L'affaire Big Malion éclate il y a 7 ans. Elle renvoie à la campagne présidentielle de 2012. La justice soupçonne la société de communication Big Malion d'avoir établi de fausses factures. Objectif, masquer les dépassements de dépenses de l'UMP depuis renommés les Républicains. Les premiers éléments de l'enquête révèlent des coûts exorbitants. 18 millions d'euros de fausses factures portant les frais de la campagne à un total de près de 43 millions, soit plus de deux fois le plafond légal en France. Le scandale prend une toute autre ampleur lorsque des cadres de Big Malion reconnaissent l'existence d'une fraude. La société était dirigée par des proches de Jean-François Copé, l'un des cadres de l'UMP. Englué dans l'affaire, il démissionne en mai 2014. Je suis bouleversé de tout cela, d'autant que, vous l'avez dit, ce sont des collaborateurs, des gens qui ont abusé de ma confiance, quel qu'en soit le mobile. 14 personnes sont mises en examen, dont Guillaume Lambert, l'ancien directeur de campagne de Nicolas Sarkozy. L'ex-président, lui, n'y est trop courant du montage financier. J'ai appris le nom de Big Malion longtemps après la campagne présidentielle. Mais aux yeux des enquêteurs, le candidat, signataire de son compte de campagne, ne pouvait ignorer un dérapage, surtout après des alertes d'experts comptables. C'est ce qui motive les juges, après une instruction déroulée entre 2014 et 2016, a renvoyé Nicolas Sarkozy vers un procès en correctionnel. Après de nombreux recours, le procès est suspendu pendant deux ans, avant d'être finalement confirmé en octobre 2019. L'ancien président encourt un an de prison et 3 750 euros d'amende pour financement illégal de campagne électorale. Merci.